Sous-titrage Société Radio-Canada – Je veux dire qu'il n'a pas été très spirituel en tant que tel. – On a l'impression que ça devient de moins en moins spirituel d'année en année. – Non, exactement. Ça a été tranquille et de repos. Je n'ai pas eu de rencontre du troisième type non plus. – Non. – Je pensais peut-être avoir une confidence quelconque, mais non. Il n'y a rien de cela. – Donc, le Père Noël n'a pas passé par chez toi. Parle-moi de la vie extraterrestre, mon cher Christian. – Écoute, j'ai décidé aujourd'hui, comme c'est ma dernière chronique officielle à cette émission pour 2017, j'ai décidé de regarder un peu quelles sont les nouvelles qui, durant l'année, nous ont particulièrement marquées et qui auront sans aucun doute des conséquences sur l'actualité insolite de l'an prochain. Donc, cette année, on en a parlé à plusieurs reprises. Il y a cette idée, ce concept de la vie extraterrestre qui, à plusieurs reprises, a fait un peu la manchette. Et quand je parle de vie extraterrestre, je parle en termes d'exobiologie. Donc, on ne parle pas ici d'ovnis, de rencontre avec des extraterrestres dans le sens science-fiction ou ufologique de l'expression, mais plutôt vraiment cette recherche menée par des scientifiques pour essayer de trouver des formes de vie extraterrestre. Donc, il y a tout récemment, la NASA a annoncé, il y a deux semaines à peine, qu'elle comptait peut-être envoyer une mission d'exploration vers Alpha du Centaure. Alpha du Centaure, c'est notre voisine dans l'espace. Elle se trouve à peu près à quatre années-lumière de la Terre. Et on sait depuis quelques années maintenant qu'il y a autour d'Alpha du Centaure des planètes qui gravitent autour de l'étoile, dont l'une à tout le moins, on parle d'une, mais peut-être deux étoiles, deux planètes qui pourraient être sensiblement semblables à la Terre. Donc, potentiellement des terreaux fertiles à l'éclosion et l'évolution de la vie. Donc, on espère, la NASA dit... Une vie telle que nous la connaissons. Telle que nous la connaissons, donc une vie basée sur le carbone, l'hydrogène, l'oxygène. Et la NASA nous fait cette annonce en disant, nous espérons pouvoir envoyer cette mission. En fait, on parle d'une mission, évidemment, robotisée, une sonde. Et la NASA souhaiterait donc faire procéder au lancement de cette sonde vers 2069. En fait, en 2069, pour marquer le centième anniversaire du débarquement de l'homme sur la Lune. Ils espèrent pouvoir envoyer cette sonde à peu près dans une période de 40 ans. Donc, la sonde se retrouverait autour de l'étoile Alpha de Centaure, aux alentours à peu près de 2109, quelque chose comme ça. Et là, on se dit, un coup qu'elle va être là, on espère qu'elle va pouvoir nous transmettre des images de cette étoile, de ces planètes. Et peut-être va-t-on trouver des éléments qui suggèrent la présence de civilisations ou de vies extraterrestres. La transmission risque d'être longue. La transmission, parce que puisque les ondes voyagent à la vitesse de la lumière, la lumière étant de 300 000 kilomètres à la seconde, mais comme Alpha de Centaure est à quatre années-lumière de la Terre, l'information mettra quatre ans à se rendre ici. Donc, la sonde se place, si on ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis, disons que la sonde se met en orbite aux alentours de l'an 2110, les informations vont nous arriver vers 2114. Ça, pour prendre une image que les gens comprennent bien, qui habitent sur des territoires hors urbains, qui nous écoutent présentement, c'est la vitesse de votre Internet satellite que vous avez chez vous. C'est à peu près la même vitesse. Voilà. Donc, les ondes herdiennes, les ondes se véhiculent à peu près à la vitesse de 300 000 kilomètres secondes. Si tu vas envoyer un courriel avec une photo dedans, après à peu près ça, il y a quatre ans d'un corps avant de l'avoir appareil. Oui, c'est ça. Donc, même si tu as une ultra haute vitesse. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour te dire qu'on a quand même un petit problème, parce qu'au moment où on se parle, c'est beau avoir des projets, on a des projets plein la tête, mais on n'a pas la technologie pour l'appliquer. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, on n'a pas cette technologie pour envoyer une sonde aux alentours d'Alpha du Centaure sur une période d'à peu près 40 ans. Au moment où on se parle, la sonde qu'on a construite, qui est allée le plus vite, c'est la sonde Helios, qui était une combinaison entre l'Allemagne, l'Agence spatiale allemande et la NASA. Et cette sonde Helios, à la vitesse de la sonde Helios, on mettrait 18 000 ans à se rendre autour d'Alpha du Centaure. Et là, je te parle d'une sonde qui était mise en orbite il y a deux ou trois ans à peine. Et là, on parle de vitesse énorme, des vitesses qui mettraient quand même, à cette vitesse-là, 18 000 ans à se rendre autour d'Alpha du Centaure. Donc, on n'a pas la technologie. On espère que d'ici 2069, la NASA trouvera les moyens de lancer ça. Toujours dans la question de vie extraterrestre, on a aussi beaucoup parlé cette année d'Ensolade. En fait, c'est une lune de la planète Saturne. Et on sait qu'elle est recouverte de glace. Il y a des geysers qui apparaissent à la surface. On a pu observer ça. Et on suppose qu'il y aurait, sous la glace d'Ensolade, des océans d'eau chaude qui permettraient l'évolution, l'apparition de formes de vie extraterrestre. Et là, bon, évidemment, autant la NASA que des agences privées, que ce soit SpaceX, que ce soit Yann Milner, qui envisagent d'envoyer des sondes vers Encelade, y poser des sondes pour essayer de voir si on ne découvrirait pas des formes de vie extraterrestre. Et puis, on a eu un petit feeling, là, ces dernières semaines. On a appris qu'on avait observé, à partir du 19 octobre dernier, on a observé, dans notre propre système solaire, un curieux rocheré qui faisait 400 mètres de long sur 40 mètres de large, qui est entré dans notre système solaire en tournant sur lui-même, un peu comme une élice au ralenti. Et là, bien évidemment, on s'est mis à penser, bon, cette forme-là est tout à fait exceptionnelle. On a à peu près 750 000 objets qui gravitent dans le système solaire. Et on n'a aucun qui ressemble à celui-là. D'habitude, les objets, à force de se promener autour des étoiles, autour des planètes, les forces gravitationnelles, font qu'il y a une sorte d'érosion de ce rocher-là. Puis les rochers ont généralement de l'air des grosses patates. Mais là, lui, il n'a pas de l'air d'une grosse patate. Essayons d'imaginer, ça a une fois et demie la longueur du Titanic et un peu plus large que le Titanic. Mais c'est vraiment un objet très, très long. Et comme il tourne sur lui-même, évidemment, ça fait fantasmer des amateurs de science-fiction. On s'est dit, si le rocher était creux, on pourrait créer une espèce de gravité à l'intérieur. Et est-ce que ce fameux rocher, qu'on a appelé le visiteur, mais comme il avait été aperçu pour la première fois depuis le télescope de Hawaï, on lui avait donné un nom hawaïen qui était Oumuamua, qui veut dire le visiteur. Et là, on s'est dit, est-ce que ce rocher pourrait être une espèce de sonde extraterrestre qui graviterait, parce que ce rocher-là ne vient pas de notre système solaire. C'est un rocher étranger. On suspecte qu'il viendrait d'une étoile quelque part dans la constellation de la Lyre. Il aurait voyagé pendant des milliers, sinon des milliards d'années, avant d'entrer dans notre système solaire. Alors, on s'est dit, est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir d'une espèce de sonde fabriquée par des extraterrestres qui transmettrait de l'information vers sa planète d'origine? Alors, croit-le ou non, l'affaire était suffisamment sérieuse pour qu'on tourne vers Oumuamua. On a tourné nos radiotélescopes et on l'a écouté pendant une trentaine d'heures pour voir s'il émettait ou recevait des transmissions électromagnétiques et le rocher est demeuré muet. Donc, conclusion, Oumuamua... C'est parce qu'il savait qu'on l'écoutait. Oumuamua n'est apparemment qu'un vulgaire rocher. Il continue de traverser notre système solaire à la vitesse de 40 km à la seconde. Il passera au-delà de Jupiter en mai 2018, Saturne en janvier 2019 et Neptune quelque part en mai 2022 avant finalement de nous quitter et naviguer vers d'autres cieux. Christian Page, la suite dans un instant des nouvelles marquantes de 2017 dans le rayon des mythes complots et l'insolite. P.M. Les sujets de l'heure. Voici Mathieu Beaumont au réseau Cogéco. 13h51 pour compléter notre édition 2017 de Drinville P.M. Christian Page est avec nous. La conscience de la mort, M. Page. Je me suis un peu étiré sur notre vie extraterrestre. Donc, on va essayer de faire vite pour notre tableau de nos cinq nouvelles qui ont marqué l'actualité. La conscience de la mort. En fait, c'est une étude qui revient, on parle chaque année de ces expériences de mort imminente. Ces gens qui vivent au moment du décès, ils ont l'impression pendant quelques minutes parce qu'on va les ramener à la vie, bien sûr, et durant ces quelques minutes, cette période où la mort semble réversible, cet état de mort réversible, ces gens-là disent j'ai vu toutes sortes de choses, le tunnel, mais qui ne touche finalement que 30 % des gens. Ce n'est pas tout le monde qui vit ce type d'expérience, 30 % seulement des gens qui ont une mort clinique. Et voilà qu'une étude semble démontrer que notre cerveau, en fait, pourrait demeurer conscient plus longtemps qu'on le croyait. Généralement, 30 secondes après l'arrêt cardiaque, notre cerveau commence à se fermer. Mais des études montrent qu'il semblerait y avoir une activité neuronale qui pourrait perdurer de longues minutes et ça semble inquiétant, mais on serait conscient d'être mort. Quelque part, ton cerveau serait conscient que tu serais mort. Et comme l'une des dernières parties de ton cerveau à s'éteindre serait la partie où est stockée ton information ou ta mémoire autobiographique. C'est ce qui expliquerait en partie pourquoi lorsque les gens sont ramenés à la vie, ils disent souvent j'ai l'impression d'avoir vu ma vie défiler sous mes yeux. Parce qu'en effet, la dernière partie à s'éteindre de leur cerveau, c'est la partie qui contient les informations autobiographiques. Donc, ça jette un éclairage nouveau sur ces expériences de mort imminente, mais c'est sûr que les recherches en neurosciences en sont à leur balbutiement. Donc, regardons ce que l'avenir nous réserve pour expliquer ces curieuses expériences de mort imminente. Bon, Cuba n'aurait pas créé finalement une arme hyper sonique. Donc, au moment où on se parle, il y a toutes sortes de débats autour de ça. On le sait, l'affaire a commencé à l'automne 2016. Des gens de l'ambassade américaine ont commencé à souffrir de mots étranges, mots de tête, étourdissement et tout le reste. Et éventuellement, comme on n'arrivait pas à trouver des causes cliniques, on s'est mis à imaginer que quelque part à Cuba, des gens avaient une arme sonique et avaient directement ciblé le personnel de l'ambassade américaine. En fait, on a rapatrié aux États-Unis le personnel qui travaillait à Cuba et on a expulsé des diplomates cubains. Tout ça, un peu en réaction à ces événements. Et au moment où on se parle, on n'a toujours pas d'explication à ça. Mais on parle de plus en plus d'un mécanisme d'hystérie collective. Donc, peut-être des gens auraient souffert de mots étranges. Et là, à partir du moment où la presse s'est emparée de l'affaire, d'autres gens auraient souffert aussi de mots. Auraient prétendu l'avoir sans le... Sans vraiment les avoir, voilà. Bon, Kennedy, on a parlé ensemble souvent des documents qui ont été rendus publics. Est-ce que c'est la fin des théories du complot? Je ne le sais pas, mais c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire un bilan de l'année 2017 sans parler de cette histoire. Donc, cet automne, avec une loi qui avait été décidée après la sortie du film JFK d'Oliver Stone, on avait décidé de précipiter la publication des dossiers sur JFK. On avait décidé que le mois d'octobre 2017 serait la date butoir. Depuis, on parle de milliers de documents parce qu'à ce moment-là, on parlait de 3000 dossiers à peu près qui seraient publiés provenant du FBI. À la dernière seconde, le FBI a demandé ce que 200 dossiers soient retenus. Le président Trump a accepté, mais a donné jusqu'au mois de mars prochain pour justifier cette rétention de dossiers. Et depuis, non seulement ces dossiers ont été rendus publics, mais d'autres dossiers de la CIA, de la NSA qu'on ne suspectait pas ont également été rendus publics. On parle ici de dizaines de milliers de pages de documents. Et bien sûr, jusqu'à maintenant, il faudra quand même des mois avant de passer à travers tout cela. Mais jusqu'à ce moment-ci, au moment où on se parle, on n'a pas trouvé là-dedans la preuve ultime que le président Kennedy aurait été abattu par un complot. Donc, rien qui vient ébranler les conclusions des deux commissions d'enquête qui avaient été menées sur l'assassinat de Kennedy, à savoir que Lee Harvey Oswald était l'assassin et probablement avait agi seul. Et je veux dire, moi, là où je pense qu'on se leurre un peu, c'est que s'il y a réellement une job qui avait été passée à l'interne, je serais très surpris qu'il y ait des gens qui aient documenté ça et qui rentrent ça dans un rapport officiel en disant, on va le passer. Parce que souvent, les gens m'accusent, vous dites, M. Page, qu'il n'y a pas de théorie de complot. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de complot. Entre dire qu'il n'y a pas de complot et prouver qu'il y a un complot, il y a un monde entre les deux. Donc, jusqu'à maintenant, je le dis bien, dans ces documents-là, on n'a pas le smoking gun qui vient appuyer la théorie du complot. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas eu un, mais on n'a pas cette preuve-là. Là, il y a quelques semaines, la semaine passée même, je crois, on sortait l'histoire du département américain de la défense. Et ça, c'est sans aucun doute la nouvelle qui a connu le plus d'écho, c'est-à-dire que depuis la fin des années 60, lorsque les journalistes ou le public interrogeaient le département de la défense sur la question des OVNIs, on envoyait toujours les gens vers les archives nationales en disant l'armée ne s'intéresse plus aux OVNIs depuis la fin des années 60. Or, voilà qu'on apprend qu'entre 2007 et 2012, le département de la défense avait un projet secret, un projet modeste, mais quand même un projet qui existait pour étudier la question des OVNIs. M. Page, merci infiniment. Ça fait un plaisir, Mathieu. Puis, je te souhaite bonne année. Les gens vont te retrouver dans un instant avec une rediffusion de mythes et complots. Salut bien. Salut. Merci à Larry Dufresne à la réalisation, Alexandra Marcoux et François Arnois à la recherche. Nous, on se retrouve mardi prochain en 2018 pour une autre édition de Drainville PM. Bye bye. Bonne année.